Salut à tous, alors aujourd'hui encore une fois un tuto sur les nœuds, je suis extrêmement mauvais, celui-là je n'ai toujours pas son nom, je sais simplement qu'il y a des années et des années de ça, c'est Hiroshi Takahashi qui me l'a appris, je sais que depuis beaucoup de gens l'utilisent, notamment Marc Patowski qui l'a aussi appris je pense de Hiro à l'époque, donc on parle de 15 ans en arrière. Voilà, un nœud extrêmement facile que vous allez utiliser avec votre fluorocarbone ou votre nylon pour raccorder votre leurre. Qu'on va raccorder aujourd'hui notre leurre en bas de ligne, pour les besoins de la vidéo et de la visibilité je vais utiliser une tresse, ce n'est pas ce que vous ferez, vous n'utiliserez pas ce nœud pour pêcher directement avec la tresse, je l'utilise uniquement avec le fluorocarbone, je vous avouerai que je n'utilise jamais la tresse en direct sur mes leurres, donc je ne me pose pas la question de savoir s'il glisse ou s'il ne glissait pas, c'est surtout que je n'utilise jamais de tresse en terminale, je l'utilise toujours toujours en bas de ligne, pourquoi ? Parce que la tresse elle a une bonne résistance on va dire à la traction, mais dès que vous allez l'endommager un tant soit peu, elle va casser, donc ce n'est vraiment pas fait pour être utilisé en bas de ligne, donc je n'utilise jamais en bas de ligne, ceci étant dit, on va l'utiliser aujourd'hui pour les besoins de visibilité. Vous passez votre leurre dans votre bas de ligne, et vous allez prendre avec votre doigt ici, vous allez emprisonner votre leurre dans une boucle, ici, et là vous allez prendre l'excédent, et très simplement, vous allez en fait faire tourner votre leurre autour, voilà, c'est extrêmement simple, et là en fait vous avez fait une spire autour de votre boucle, et ici vous avez une boucle terminale, qui était prisonnière dans vos doigts, l'excédent de ligne, vous le passez dans cette boucle là, check, voilà, ça c'est un peu le nœud du pendu, et en fait, vous fermez la boucle, vous tirez sur la boucle ici, voilà, et ça ferme la ligature, cette boucle là, quand vous allez tirer, elle va descendre, et elle va venir se fermer sur votre oeillet, vous voyez, c'est extrêmement simple, là encore une fois, c'est pareil, je privilégie des nœuds qui sont ultra robustes, et qui sont simples à faire, dans tous les cas, vous pouvez oublier tout le reste, voilà, un nœud extrêmement simple à faire, je vous le refais ultra vite, ultra rapidement, tchac, tchac, voilà, donc, allez, on va vite vous suivez, on passe le leur, j'ai plus de dos quoi, on passe le leur dedans, on vient pincer l'excédent là, et là, vous faites tourner votre leur autour, de l'excédent, là, vous le ramenez dans la boucle, tchic, tchac, vous tirez, quand vous utiliserez du fluorocarbone, vous humidifiez, voilà, tchac, ça se remet bien en place, et voilà, extrêmement simple, extrêmement rapide, c'est un nœud vraiment que je vous conseille pour accorder vos leurres, voilà, c'était les petits conseils du jour, en termes de nœuds pour accorder votre leurre, n'hésitez pas, un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous, activez la cloche pour les prochaines vidéos, avec Samy, on en produit deux par semaine, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, et surtout, je vous attends dans les commentaires, pour vous en expliquer un peu plus, si je n'ai pas été complet. Sous-titrage Société Radio-Canada